C'est pas bon signe encore ça une fois, oh la la, bah non, allez, oh la la la, bon, eh bien c'était un chouette let's play, je vous retrouve pour le 3, ah bah non, il a été mort, donc. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Tilim, et aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode 1 de mon let's play sur Uncharted 2, Among Thieves, alors, eh bien, sans plus attendre, eh bien on va lancer une nouvelle partie, et je suis super impatient, excité, tout ce que vous voulez, de commencer ce putain de let's play. Voilà, donc contre le nom, non, on s'appelle Stek, une compagne, oui voilà, en normale, voilà, c'est parti. Je mettrai la traduction, là j'ai pas eu le temps de traduire, j'ai pas été très attentif, désolé. Ah, on commence dans un train, et on a l'air déjà bien amochés. Ouf, ah ouais. C'est mon sang, c'est mon sang, c'est plein de mon sang. Et bah ça commence mal. Aïe. Ah, les côtes, ça doit faire mal, la hanche, moi aussi, peut-être. Et il se marre. Ah, situation un peu périlleuse, on va pas se mentir, c'est pas, c'est pas tous les jours facile. Euh, qu'est-ce que... Alors, pris entre deux feuilles, oui. Oh mon dieu. Faut pas avoir le vertige, là, c'est clair. Ok, on revient par là. Bon, on a pas le contexte, hein. On ne sait pas pourquoi le train est dans cet état-là. Oh, putain de caillou. Non, c'est bon. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Voilà. Il a l'air un petit peu amoindri, là, Drake. Tu m'étonnes avec tout ce qu'il a l'air de s'être pris dans la gueule. Oh, putain. Encore un caillou. Euh, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé, là, pour l'accident, là, parce que franchement... Alors, oui, comme pour le 1, j'ai déjà fait le jeu, mais sachez que j'ai complètement oublié ce qui s'est passé. Je me souviens de deux ou trois trucs, mais pas de pourquoi on est en train de se casser la gueule, comme ça. Bon. Ok. Bon, on va monter, là, le but, c'est de ne pas mourir, en fait, en essayant de se dépêcher un peu et de... Hop, sur le siège. Ok. Il faut... Wow, 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 wow. Voilà. On monte. C'est périlleux, un petit peu, là, encore, euh... Attends. Allez. Ben, hey. Ah, d'accord. Wow. Je vais passer sur le côté, peut-être. Ouais, c'est ça. Monter. Ouais, c'est... Ça demande un peu de concentration pour comprendre le chemin, j'avoue, mais... Allez, on est presque au haut, là. Non, putain, évidemment, ça va se casser la gueule. C'est la merde. Comme si la situation n'était pas assez explicite pour le comprendre. Ok, 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 ok. Euh... Non. Ok, voilà. Euh... Ouais. Attends, parce que... Eh ! Bordel ! Par où je dois aller ? Pas par là. Ouais, j'avoue que j'ai pas... J'avoue que j'ai pas trop compris le chemin, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Il veut pas monter. Ah, d'accord ! Non, ok, c'est la... La perspective m'a baisé les yeux, pardon. Excusez-moi. Alors, oui, vous allez dire la perspective est la brondeau. Oui, c'est pas faux, mais voilà. Non, non, non. Courrez, courez, 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 courez ! C'est pas une bonne chose, là, dada... Enfin, c'est bon. Ouais... Ouais, ça a l'air de glisser, en plus, en, cette neige, évidemment. Et avec des mains aussi atrophiées, ça doit pas être facile. Bon, euh... Ok, donc là, on va peut-être avoir un petit peu plus d'explications sur ce qu'il se passe, C'est pourquoi on est à moitié mort, voire trois quarts dans la neige Donc on est dans un tout autre décor Ok donc nouveau personnage Ok je t'écoute Bon ça, ça va pas te plaire Ah non, t'es complètement dingue Ouais écoute, écoute moi deux secondes Flynn tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc là Et que l'une autre a réussi Tu parles Je peux pas faire ça sans toi Drake T'es le seul à l'avoir fait Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça Non non non, trois en fait Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes Quoi ? Chloé, Fraser Nate, Drake, Nathan, Drake Salut Harry Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession Elle va prendre soin de nous Tu m'étonnes Bon écoute J'ai absolument tout prévu On rentre par les égouts L'escalage adore Ça nous amène dans la cour De là, on escalade le mur On traverse par les toits Et on descend dans le hall d'exposition Facile non ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça ? Tu vas me demander Non mais continue Pour ça Ils n'ont pas pétrole Ouais Mais ça vaut rien Je comprends pas Nous non plus C'est pour cette raison qu'on te cherchait J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent Et au fait, ça Ça vaut pas un rond Ouais, c'est bien possible Mais c'est pas tout Tu te souviens un peu de ton latin du 13ème, mon pote ? Où t'as trouvé ça ? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot À Trébison, des voleurs nous ont attaqué Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors Ça a été écrit par Marco Polo Mais, là, tu ne nous apprends absolument rien Malheureusement, le reste ne veut rien dire Attends Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains J'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu La lumière du grand Khan abrite le destin des 13 Qu'est-ce que je disais ? Un vrai charabia Là, il parle de la flotte perdue Ouais Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo quitte la Chine Avec 600 passagers et 14 navires Chargés du trésor de Kubilaïkan Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers Ensuite, il a retranscrit tout son voyage Sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires Et à leurs passagers Alors donc, quelque part par là-bas Il y a 13 navires chargés du trésor de l'Empereur Qui n'attendent que d'être retrouvés Oui, et c'est ce que votre client recherche Regarde cette lampe Elle est couverte d'écriture mongole Elle devait être un des cadeaux de Kubilaïkan La lumière du grand Khan abrite le destin des 13 Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue Ah, ça aurait plus de sens effectivement que juste voler cette lampe pourrie On va envoyer ce type se faire voir, non ? C'est clair ! Il y a des nôtres ? Je crois bien Faut savoir ce que vous voulez Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? Ouais, bah vu ta situation Ouais, bah Je vous ai laissé profiter évidemment du petit dialogue entre les trois Puisque ça va être important pour la suite évidemment Ok, donc Gigantesque crash On a froid, on a mal On est blessé, on est à moitié mort Mais il y a un trésor Donc on va aller le chercher Voilà Il y a un petit trésor Donc même mort, le trésor Voilà Attends, on va l'examiner un peu Qu'est-ce que c'est ? Statue d'une divinité colérique Elle a l'air en colère effectivement Voilà C'est pas parce qu'on est à moitié mort qu'il faut snobber les trésors Ouais, ça commence à devenir Wow, 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 wow Je vais peut-être pas passer par là Enfin, quoi que j'ai pas le choix en fait Ouais, évidemment Non mais Non mais Le travail va me prouver sur la gueule Non, c'est bon C'est bon, je suis passé Voilà Attention Ouais, ça je me doute Nate Allez Evidemment On a l'habitude Que tout se casse la gueule Ah, un flingue Oh, c'est bon signe et en même temps pas trop Ouais C'est-à-dire qu'on va tomber sur des ennemis Un deuxième trésor Oui Qu'est-ce que quoi ? Statue de Saraswati Eh bien, c'est une grande couillère Eh bien, c'est une grande couillère Que vous avez là, madame Voilà Euh Il faut que je monte Non, il faut que j'arrive par là Voilà Hop, on ouvre ça Je ne sais pas comment il fait Parce qu'il doit être frigorifié Mortifié Tout ce que vous voulez Qu'il finit par fier Non, peut-être pas tout Un peu de feu Ça te réchaufferait Mais bon, ça brûlerait tes blessures Peut-être pas une... Ah Un cadenas Ouais, mais c'est pas grave C'est pas grave On a joué au 1 Et puis on connaît les jeux vidéo Voilà Ok Bon Ouais, ça c'est pour la forme Parce que bon Tirer une fois et recharger Ça se fait pas trop Normalement Mais C'est pas grave Il est vivant Ah Ouais, bah pas pour longtemps What Mais j'ai même pas eu le temps de tirer J'ai même pas eu le temps de tirer C'est... C'est un peu frustrant Et en même temps Bah, tant mieux quoi Ok Allez, c'est parti Aïe Et encore une épaule en moins Ça fait au moins 5 là Allez, monte Je sais que c'est dur Mais t'es un super-héros T'es un héros de jeux vidéo Donc tu peux le faire Tu peux le faire, Nate C'est bien Sauter de là Oula J'avais cru que je m'étais foiré Non, c'est bon Eh Allez Courage Tu peux le faire Tu peux y arriver Ouais, monte Enfin Oui, bah oui Aïe C'est pas bon signe encore ça une fois Ohlala Bah non, allez Ohlalala Bon Eh bien C'était un chouette let's play Je vous Je vous retrouve pour le 3 Ah bah non Nate est mort Donc Bon Alors On est quelques jours après cette conversation j'imagine Peut-être Salut La Chloé Eh bah Tu parles d'un préliminaire Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe Tu veux dire avec Flynn ? Ouais T'aurais pu me prévenir Et je n'aurais même pas vu ta tête Dis-moi On ne peut pas dire que Tu as été facile à trouver Je suis pas facile Comparé à d'autres Oh Tu n'es pas jaloux Faut pas oublier qui a plaqué qui après tout Tu n'as pas à être jaloux Non, attends Ah Ils sont sortis ensemble Sans rire ? Oui, enfin presque Mais Quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse J'ai pensé que Ça t'intéresserait D'être de la partie Alors Quel est le plan ? Exactement ce qu'on a dit On commet le vol On trouve les bateaux Et on se tire avec le trésor Avec Flynn ? Et ensuite ? Ensuite on partage en trois parts Et toi et moi On disparaît Mais cette fois On sera ensemble Je vois D'ici là On lui dit pas pour nous deux Ça Ça va pas lui plaire Détends-toi T'en fais pas pour lui Fais-moi confiance J'ai pas tout compris Elle est censée sortir avec Flynn Mais là Elle veut lui mettre à l'envers Et partir sans lui Je crois Avec nous du coup Ça nous explique pas Enfin si Bah quoique Non en fait Ça nous explique pas vraiment Pourquoi on est dans cet état là D'accord On n'est pas mort Ça va peut-être pas tarder Mais on ne l'est pas encore Nate est résistant Ça C'est le moins qu'on puisse dire Par où je dois aller ? Par là évidemment Non Non C'est pas par là C'est pas par là C'est une connerie Ça Il l'atteint pas ça Il l'atteint ça Non Oh putain Oui il l'atteint Oh mon dieu Et j'y ai pas cru Franchement J'y ai pas cru du tout Bon Allez Nate Hop On monte Ouais Ça commence à être compliqué De se mouvoir On va pas se mentir Ah Si en plus Le décor ne nous aide pas Comment est-ce qu'il fait pour rester En vie Je sais pas pourquoi je sens les méchants là Ah ouais Ouais j'ai des sens et j'ai raison Ah donc ça c'est Ça ça fait partie des choses qu'on a récupéré Donc en fait le truc a réussi là Le fameux casse Bah non en fait c'est même pas quelque chose qu'on est censé récupérer ça Je sais pas d'où ça vient Je pense que ça n'a rien à voir Ce serait bizarre quand même D'accord On dirait une sorte de tag Je sais pas Istanbul Quatre mois plus tôt T'es sûr d'être à la hauteur ? Ça irait mieux si j'avais un flingue Pas besoin de ça C'est une assurance C'est tout Flynn C'est juste des gardes de musée Et on connait déjà leur patrouille Relax Ah donc là on va faire le casse Relax T'as déjà entendu parler des prisons turques ? S'ils nous chopent Je peux te jurer qu'on va finir aux trous sans même un procès J'espère que t'en as bien conscience Bien plus que tu crois Ouais Bah t'aimes peut-être les cachots Mais pas moi Ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur Faut me croire On y est Ok Donc on passe par les égouts Par là Et qu'est-ce qu'on fait S'ils changent leur patrouille ? On verra bien sur le coup On peut pas se permettre de tâtonner Je tâtonne pas J'improvise Ah t'as fait ça comme ça ? Ouais Je suis... Adaptable Adaptable ? Quelle arrogance Voilà J'avais pas raison Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée T'avais raison c'est vrai Tu devrais apprendre à me faire confiance mec Ok Moi je vais passer par là Allez Bon oublie pas Cette tour c'est notre sésame vers l'expo Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés Ça va le faire Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour Je coupe les lumières Je vous attends avec le van au point de rendez-vous Mais vous faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps Bien sûr Allez Assez parlé Allons-y maintenant Ok Chloé Ok ok On se revoit de l'autre côté Je t'y attendrai Nate Je sais pas pourquoi J'ai pas confiance en elle T'es sûr de savoir où tu vas ? Comme toujours non ? Alors Chapitre 2 par effraction Oui 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 Mais par contre Attends moi Flint Parce que je vais mettre fin à l'épisode ici J'espère qu'il t'a plu Alors C'est Un tout premier épisode Donc forcément Pour le moment On ne comprend pas grand chose Étant donné que Tout ce qu'on sait C'est qu'il y a eu un accident de train Violent Et que Nate est à moitié mort dans la neige Et là on va sûrement avoir l'explication bientôt De pourquoi en fait cet accident Donc Plus vite Oui bah une seconde plus vite Je fais mon outreau comme je veux Nate Voyons Bon Sur ce Et bien moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine Et je te dis Bah je te remercie Déjà d'avoir regardé cet épisode N'oublie pas de te liker Partager T'abonner Et voilà Et en attendant Je te souhaite une très bonne journée Sache soirée Et je te dis A la prochaine Salut Salut